Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des unes. La présidentielle de 2025 arrive à grands pas et dans cette perspective, les partis politiques sont à la manœuvre soit pour conquérir le pouvoir d'État ou le conserver. C'est le cas du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont les cadres, selon Soirinfo, s'accordent à dire que le meilleur profil pour représenter le parti n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Le PDCI sera de la partie à la présidentielle de 2025 avec Tijan Thiam, son probable candidat. L'Inter nous dit que sur le chemin qui mène à cette échéance électorale, le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire n'a qu'une seule hontise, faire taire les divergences nées de son élection à la tête du PDCI. Les demandes de visas pour l'Angleterre se feront désormais en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par son excellence madame Catherine Broker, ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans notre pays. Selon Fraternité Matin, la diplomate britannique a fait cette annonce lors d'une audience que lui a accordée le vice-président de la République, Tiemoko Melliette-Kone. Et puis, pour refermer cette revue des unes, on vous emmène en excursion sur l'île aux crevettes avec comme guide Fraternité Matin, qui nous conduit sur ce bout de terre situé à 2 km de la presqu'île du Christ. C'est dans le département de Jacquesville. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la revue des unes. Merci. Merci.